L'arnaque des écoles de commerce et des programmes de MBA. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu ne dois surtout pas entreprendre un MBA si tu souhaites devenir entrepreneur ou investisseur. Je te parle d'entrepreneur, chef d'entreprise, businessman. Voilà, si tu souhaites vraiment avoir de hautes responsabilités dans ta carrière, tu ne dois surtout pas embarquer dans un MBA. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, reste bien jusqu'à la fin car je suis sûr que ça va t'intéresser. Avant de commencer, je t'invite à faire trois choses. La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de liker cette vidéo car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube référence mieux la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. La troisième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Alors, pourquoi est-ce que tu ne dois pas faire de MBA ? Je sais que cette vidéo va déplaire à beaucoup de personnes qui ont entrepris de grandes études tout comme moi. Pour te faire un petit récapitulatif, moi j'ai fait plusieurs écoles de commerce. J'ai commencé par Montpellier Business School dans le sud de la France. Après ça, j'ai fait l'IAE de Montpellier, donc Institut des administrations des entreprises de Montpellier. Ensuite, j'ai fait l'université de Hull en Angleterre. Ensuite, j'ai fait un master à l'université Paris-Dauphine. Puis, j'ai passé un certificat à HEC Paris. En plus de ça, j'ai passé des diplômes pour devenir commissaire au compte en vue de devenir expert comptable, que je n'ai pas fait finalement parce que j'ai abandonné en cours de route. Et tu sais exactement pourquoi, parce que je suis devenu entrepreneur. Et en parallèle, j'ai passé ce qu'on appelle le GMAT. Donc, G-M-A-T. C'est un test pour être admis dans des MBA. Donc, à l'époque, j'avais postulé à HEC Montréal, HEC Paris. J'ai postulé à l'INSEAD et j'ai postulé au MIT. Et j'ai été admis à l'INSEAD, à HEC Paris et j'ai été admissible au MIT. Juste pour te donner un ordre d'idée par rapport à cela. Donc, pourquoi est-ce que tu ne dois pas faire de MBA ? Et je te le dis parce qu'aujourd'hui, je suis devenu entrepreneur, investisseur, immobilier. Et je peux te dire que le MBA, c'est une perte de temps et une perte d'argent. Surtout une perte de temps parce que le temps, c'est ce qu'on a le plus précieux dans la vie. C'est une perte de temps et une perte d'argent. Surtout si tu veux devenir entrepreneur ou investisseur. Le MBA, il est délivré par bon nombre d'écoles de commerce. Master of Business Administration. Maître en administration des affaires. Ça veut dire que c'est quoi ? C'est un diplôme qui est censé, entre guillemets, t'apprendre à gérer des affaires. Sauf que 80% des professeurs ne sont même pas chefs d'entreprise. Ça va être des docteurs en marketing, des économistes, des docteurs en économie, des managers, salariés dans des grandes entreprises. Mais ce n'est pas des chefs d'entreprise à proprement dit. Après, des fois, il y a des intervenants qui ont leurs propres entreprises. Mais la plupart du temps, c'est des managers, des seniors, des directeurs, des ceci, des cela. Mais ce n'est pas des chefs d'entreprise. Donc, comment veux-tu apprendre à gérer une entreprise auprès de quelqu'un qui n'a même pas d'entreprise ? Là, déjà, c'est le premier point bizarre, si je peux le dire ainsi. Tu vois ? Deuxième autre chose, c'est que le MBA coûte énormément d'argent. J'ai posé là des MBA dont je peux te donner les prix. MBA HEC Montréal, entre 35 et 42 000 dollars. MBA HEC Paris, environ 65 000 euros. MBA de l'INSEAD, pareil dans les 65 000 euros. MBA du MIT, 100 000 dollars sur les deux années à peu près. À côté de ça, il faut te loger, te nourrir et acheter tout ce qui est livres, etc. Peut-être des fois, tu as des voyages dans les campus à l'étranger, etc. Donc, grosso modo, j'ai fait mes recherches. En moyenne, un MBA va te coûter entre 100 et 150 000 dollars. Ok ? Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi et comment, en fait, ça ne sert à rien de faire ça et pourquoi même tu perds de l'argent. Et franchement, reste bien jusqu'à la fin car tu vas voir, surtout si tu es en train d'embarquer dans un MBA, peut-être que ça va te dissuader à faire et ça va t'encourager à faire le bon choix. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui a fait ses études et qui souhaite augmenter ses revenus et qui pense potentiellement à postuler un MBA. On va l'appeler Jean. Jean, il est analyste financier, il gagne 75 000 dollars bruts par année. Tu enlèves les impôts de 20 000 dollars à peu près, ça fait qu'il est à 555 000 dollars par an net. Ce qui le ramène à 4583 dollars net par mois. Ok ? Là, il plafonne, il se dit « Ok, qu'est-ce que je vais faire ? » Boum ! J'embarque dans un MBA. Ok ? Le MBA te dit quoi ? Le MBA te dit que tu vas faire un gain de potentiellement 50% de ton salaire. Là, j'ai été gentil. Je me suis dit « Ok, Jean, il va faire ses deux ans de MBA, fraîchement diplômé. Il postule dans une autre banque, dans un cabinet de stratégie, tout ce que tu veux. Et on lui offre le très beau salaire de 125 000 dollars par an. Sauf que tu passes de 75 000 à 125 000, ton salaire, il augmente. Et qu'est-ce qui se passe à la fin ? Tu paies beaucoup plus d'impôts. Ok ? Donc, tu passes de 20 000 dollars d'impôts par an quand tu touchais 75 000 dollars à 41 000 dollars d'impôts par an. Avec ton salaire de 125 000 dollars. Ce qui te ramène à un revenu net de 84 000 dollars par an, soit 7 000 dollars net par mois. Ce qui est très intéressant. En deux ans, tu as gagné 2417 dollars net par mois. On va dire que c'est correct. Sauf que, n'oublie pas que tu dois rembourser le prêt de ton MBA. Le prêt de ton MBA. On va être gentil. On va dire que tu rembourses 1500 dollars par mois. Ce qui te ramène en net à à peu près 900 dollars. Donc, réellement, le gain que tu as fait, c'est de 900 dollars par mois. Après avoir perdu 2 ans de ta vie. Tu vois. S'il te plaît, perdre 2 ans de ta vie où tu n'as même pas eu de salaire pour gagner 900 dollars par mois. Excuse-moi, mais tu peux le faire en immobilier. Tu peux générer 900 dollars par mois en immobilier. Sans avoir eu à perdre 2 ans de ta vie. Sans avoir eu à t'endetter de 150 000 dollars que tu rembourses de ta poche. En plus de ça, c'est que qui dit MBA dit poste à direction, c'est que tu vas avoir plus de responsabilités. Tu vas travailler plus fort pour un meilleur salaire. Donc, tu auras moins de temps de disponible. Tu vois. Donc, quand tu compares des fois même au taux horaire, ce n'est pas trop ça. Ce n'est pas très avantageux. C'est que peut-être que tu vas passer de 35 heures, 40 heures de travail par semaine à peut-être 50, 60 heures de travail par semaine. Parce que tu es devenu quoi ? Tu es devenu directeur. Tu es devenu ceci, cela. Non. Honnêtement, fais l'équation. Est-ce que ça vaut le coup de perdre 2 ans de ta vie t'endetter de 150 000 dollars pendant je ne sais pas combien de temps. Je crois que c'est 10 ans que tu vas pour rembourser ton MBA. Pour au final avoir une augmentation nette de 900 dollars par mois, sachant que tu vas travailler beaucoup plus qu'avant. Tu vois. Moi, je te donne un exemple. Aujourd'hui, il y a de cela quelques années, j'ai fait une opération en immobilier et j'ai fait un gain en capital de près de 150 000 dollars après avoir suivi des programmes de coaching en immobilier pour faire de l'investissement immobilier au rendement. 150 000 dollars en une seule opération. L'opération a duré de juin, j'ai trouvé le bien en juin et j'ai signé en septembre. Tu vois. Trois mois. Trois mois, le prix d'un MBA. Ça m'a pris trois mois et ça m'a coûté zéro dans le sens où j'ai fait un bon investissement qui me rapporte tous les mois passivement. Donc, je parle de cash flow net net, 1285 dollars par mois. Est-ce que ça, ça vaut le prix d'un MBA ? Je suis désolé mais tu pèses le pour et le contre. Moi, j'ai perdu entre guillemets trois mois à travailler sur le projet immobilier. J'ai mis zéro sur la table. Et tous les mois, je perçois 1285 dollars par mois net. Jean, lui, qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'il va prendre deux ans de sa vie à écouter des personnes qui n'ont même pas d'entreprise, lui dire comment créer une entreprise. Alors qu'il ne va même pas devenir chef d'entreprise, c'est qu'il va devenir analyse senior ou ce que tu veux dans un cabinet. Tu vois, deux ans de ta vie, deux ans de sa vie, 150 000 dollars de dette pour 900 dollars, sachant que tu travailles comme un esclave. Finalement, parce que tu as des responsabilités, etc. Et ce n'est même pas ton entreprise. Tu ne gères pas l'entreprise. Tu peux te faire virer du jour au lendemain. Donc clairement, il faut réfléchir à ça pour les personnes qui se disent que je dois retourner aux études afin de gagner beaucoup plus d'argent. Il faut faire le calcul. Est-ce que le gain que tu vas faire ne va pas te faire payer plus d'impôts ? Est-ce que la promotion que tu vas avoir ne va pas te faire travailler plus pour au final avoir moins de temps pour mettre en place des projets personnels ? Tu vois ? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux se diriger vers des personnes concrètement qui ont eu des résultats en immobilier ou en business et avoir les raccourcis pour pouvoir passer à un niveau beaucoup plus avancé qu'un MBA ou quoi que ce soit ? Parce que quand tu investis dans l'immobilier, tu es maître à bord. C'est ton bien immobilier. C'est comme si tu as un chef d'entreprise. Gérer un parc immobilier, c'est gérer un business. Gérer un business en ligne, comme son nom l'indique, c'est gérer un business également. Tu vois ? Et moi, dans une prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai investi près de 35 000 $ ces 12 derniers mois dans ma propre formation. Ce qui m'a permis de lever des millions en immobilier. Et également de créer plusieurs business, de gérer une équipe, etc. Et d'avoir des résultats beaucoup plus importants que 50 % d'augmentation d'un salaire normal en termes de chiffre d'affaires. Sachant que pour terminer cette vidéo, lorsque tu es chef d'entreprise, lorsque tu as ta propre entreprise, tu payes beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'impôts que lorsque tu es salarié. Quelqu'un qui gagne 200 000 $ ou 200 000 € par an, on lui prend la moitié, près de 50 % de taux d'imposition. Lorsque tu as ta propre entreprise, tu vas tourner, si tu es accompagné de bons fiscalistes, tu vas tourner à quoi ? 15-20 %. Dans certains pays, tu peux mettre à 0 %, 5 %, 3 %, tu vois, ça dépend. Tu peux optimiser la fiscalité parce que tu peux mettre plus de charges. Tu peux mettre tes billets d'avion, mettre tes dépenses de restauration, etc. Mettre ton loyer dans certains cas. Lorsque tu es salarié, de part ton MBA, tu as un gros salaire, tu as ton salaire, l'État se sert sur ton salaire. Après, on te donne le reste, le net. Lorsque tu es, lorsque tu as ton entreprise, donc quand tu es vraiment maître en administration d'affaires, à proprement dire, donc que tu as ton entreprise ici comme moi, tu gagnes ton argent, tu fais ce que tu as à faire au niveau des dépenses, tu fais tes investissements, tu fais tes ceci, cela. Après, tu vas payer l'impôt. Donc, il voit un peu, regarde la différence en fait. Est-ce que ça, toi qui as fait une école de commerce ou une école de l'université, peu importe, est-ce que ça, on te l'a déjà mentionné ça comme ça lors de tes études ? Moi, je t'ai listé toutes les écoles de commerce que j'ai fait. On ne me l'a jamais dit. Pourtant, j'ai investi dans des coachs auprès de mentors, auprès d'investisseurs à succès, ayant des immeubles comme ça, comme ceux que tu vois là. Il y a des gars qui ont des bullsings comme ça. Moi, je n'en ai pas un, mais je connais des gens qui ont des bullsings comme ça, qui n'ont pas forcément fait d'études, mais qui savent comment gérer les affaires, qui savent comment administrer ce type de biens-là. Ça, c'est de l'administration d'affaires, tu vois. Ce n'est pas juste l'histoire de faire des plus et moins sur Excel pour dire qu'à la fin de l'année, l'entreprise dans laquelle tu travailles n'a pas rempli ses affaires ou faire des PowerPoint. Ce n'est pas ça. Ça, c'est de l'administration d'affaires. Donc, c'est pour te dire que tu préfères quoi ? Gérer ce type de biens, ça, c'est des affaires, ou prétendre avoir un master en business administration où tu ne gères même pas d'entreprise qui va te coûter deux ans de ta vie, 150 000 dollars pour 900 dollars net de plus par mois en travaillant 20 heures de plus par semaine. Je te laisse me mettre tes commentaires juste en dessous. pour les personnes qui ont fait des études, beaucoup d'études. Je me suis senti trahi. Clairement, je me suis senti trahi lorsque j'ai ouvert les yeux par rapport à ça. Parce qu'honnêtement, j'ai fait énormément d'études. Et on va dire les choses. Il faut toujours prendre le bon côté des choses. C'est que ça m'a quand même servi. Même de par mon business, j'ai une certaine méthode, etc. Il y a également des relations. Je me suis fait des très bonnes relations. J'ai rencontré de très belles personnes dans mes études, dans tous les échanges que j'ai faits à l'étranger, à EURL, dans tous les doubles diplômes que j'ai faits, mon master à Dauphine, etc. Honnêtement, ça m'a beaucoup apporté. Mais pour quelqu'un qui veut être entrepreneur, si tu veux être entrepreneur ou investisseur, si tu m'écoutes, honnêtement, ne fais pas de MBA. Ne fais pas de MBA. J'ai été admissible et j'ai été admis dans les meilleurs MBA au monde. Je peux te dire que c'est une... Excuse-moi l'expression. C'est une disquette monumentale. Disquette monumentale. Investis dans des coachs. Investis dans des livres. Investis dans des formations. Dans des séminaires. De vrais entrepreneurs, de vrais investisseurs. Et eux, ils vont te montrer comment gérer ce type de bien-là. C'était Florent de Global Investisseur. Et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.